Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment générer des tableaux de fil en Python. Donc la base va bien sûr être de créer un fil entre un point A et un point B. Donc par exemple entre le point de coordonnée 0,0 et le point de coordonnée 150. On va utiliser le module Turtle de Python. On règle la vitesse de la tortue, donc 0 pour le maximum. On va cacher la tortue et on va définir notre fonction fil entre un point A et un point B. Par défaut, on mettra la couleur noire, donc 0,0,0, mais on pourrait changer éventuellement la couleur du fil. On définit la couleur de la tortue. On lève le crayon pour pouvoir aller jusqu'au point A, qui a à chaque fois deux coordonnées. On abaisse le crayon et on va jusqu'au point B. Donc si je lance le script, j'ai bien mon trait de l'origine jusqu'au point de coordonnée 100,50. Alors étape suivante, on va partir d'un cercle de rayon R et on va diviser le périmètre en n longueur égale. C'est-à-dire qu'on va insérer un polygone régulier avec n côtés. Donc on a ici un angle alpha qui va dépendre de n. Et plus précisément, ça va être le périmètre, donc 2π, divisé par le nombre de côtés. Donc l'angle, c'est 2π divisé par n. Ou si vous préférez, 360 degrés divisé par les n portions. Alors si on donne des noms au sommet du polygone, donc ils sont sur le cercle, ici à la position 0, ici à la position 1, 2, 3, et on voit donc ici, comme il y a 8 côtés, le cercle à la position 8, c'est le même que le cercle à position 0. Donc dans le cas général, comment écrire les coordonnées du n-ième point qui est sur le polygone ? Donc l'angle entre l'axe des abscisses et le sommet CEN, ça va être alpha fois n. Et donc l'abscisse de CEN, ça va être R fois cosinus alpha n, et pour son ordonnée, R sinus alpha n. Alors avec ça, on va pouvoir commencer à créer des tableaux de fil. Donc je remets ici ce que l'on a déjà. Donc on va définir une fonction CE avec en paramètre le rayon du cercle, combien de côtés a notre polygone, et quel est le sommet qui nous intéresse, donc quel est le n-ième sommet. Donc j'écris tout simplement la formule de tout à l'heure, R fois cosinus de 2pi n divisé par n. Donc ça, c'est le alpha fois n. Et pour l'ordonnée, c'est la même chose avec sinus. Alors pour ce tableau de fil, pour chaque sommet d'un polygone à 6 côtés, on a joint le sommet avec tous les autres sommets possibles. Donc on a une première boucle, ça va être de parcourir l'ensemble des sommets, et pour chacun des sommets, on aura une autre boucle pour parcourir à nouveau tous les sommets. Donc voilà ce que ça donne avec 6, et voilà ce que ça donne avec un nombre plus grand. Alors définissons la fonction R1, avec par défaut 20 côtés pour notre polygone. Première boucle, le petit n va entre 0 et n-1, donc on est en train de parcourir le polygone. Et la deuxième boucle, on parcourt à nouveau tous les sommets, en reliant le n-ième sommet du polygone à n côtés, avec comme rayon 100, donc je mets à chaque fois 100 pour les deux cercles, jusqu'au e-ième sommet, d'un polygone qui a également n côtés, et également comme rayon 100. Donc j'ai écrit les deux fonctions ici, j'ai importé la bibliothèque math pour pouvoir utiliser cosinus et sinus, et je vais lancer le programme avec comme paramètre 6. Donc pour chaque sommet, on voit bien qu'il est en train de rejoindre les six autres. Si maintenant je le fais avec 20 à la vitesse maximale, vous obtenez cette figure. Alors avec cette fonction CE, on peut également obtenir ces tableaux de fil. Alors là ici, ce qui change, c'est qu'on a un grand cercle qui a comme rayon 160, et on a ici un cercle plus petit de rayon 40. Donc la même chose de l'autre côté, 160 et ici 40. L'idée est de prendre un polygone, par exemple ici, à 200 côtés, et pour chacun des points, on va le relier au même numéro, donc si c'est le numéro 10 ici, je vais le relier au dixième point, d'un polygone autour de ce petit cercle qui lui n'a que 20 côtés. Donc chacun des 200 points va être lié au point de l'autre polygone qui est plus petit au milieu. Et ici on l'a fait avec 400 points sur l'extérieur, et uniquement 7 pour le polygone qui est à l'intérieur. Donc si vous prenez du recul, vous verrez qu'il y a effectivement 7 points qui ressortent au centre. Donc voici le programme. Donc par défaut, j'ai mis 200 points pour le polygone extérieur et 20 points pour le polygone à l'intérieur. Donc on va parcourir les grands N points, donc les 200 points, et on va mettre un fil entre le polygone qui est à l'intérieur, donc qui a comme rayon 40, qui a été divisé en M morceaux, et on est au Nième morceau. Vert, donc le polygone qui a comme rayon 160, qui est divisé en N éléments, et je suis également à la position N. Donc voici par exemple ce que ça donne avec les paramètres 100 et 6. Donc on retrouve ici les 6 points. Et si je mets d'autres paramètres, on obtient cette figure. Alors deux cas particuliers très connus en mathématiques, c'est la cardioïde et la néphroïde. Donc l'idée pour créer cette cardioïde est donc de partir d'un polygone régulier, et ensuite pour chaque sommet du polygone de rejoindre celui qui est deux fois plus loin. Donc par exemple, si vous êtes à 2, il faut aller jusqu'au numéro 4. Si vous êtes à 3, il faut aller jusqu'au 6, etc. Et pour celui-là, c'est la même chose, sauf qu'il faut aller trois fois plus loin. Donc quand vous êtes au numéro 2, il faut aller au numéro 6, le 3, le 9, etc. Donc on appelle ça des caustiques. Donc là par défaut, je mets 100 sommets, donc un polygone à 100 sommets, et K égale à 2, c'est-à-dire une cardioïde. On va parcourir les N points, et pour le Nième sommet du polygone, on va le joindre au sommet numéro K fois N. Alors je vous donne un dernier visuel avec cette fonction CE. Alors en répétant une néphroïde plusieurs fois en tournant à chaque fois d'un certain angle, on peut obtenir ce tableau de fil. Donc tout simplement, on a répété 6 fois une néphroïde où il y a 72 points tout autour, en allant donc de N jusqu'à 3N, et on fait un petit décalage à chaque fois de 6 degrés en 6 degrés. Donc si vous regardez bien, vous avez la néphroïde qui est comme ça et comme ça, ça c'est la première, mais après vous avez l'autre qui est ici, qui est décalée, et on répète ça donc 6 fois pour obtenir cette rosace. Donc pour le moment, c'est définir les coordonnées du sommet d'un polygone. Alors maintenant, on va subdiviser un rayon en F parties égales. Donc par exemple ici, si vous comptez, vous avez F égale à 6 parties. La question va être, quelles sont les coordonnées d'un point qui est donc ici sur CE1, mais à la position 1, 2. Donc 2 sur les 6 divisions. Donc la formule est la même que tout à l'heure, sauf qu'on va multiplier par petit F sur grand F. Donc petit F, c'est par exemple ici 2 sur les 6 divisions. Donc 2 sixièmes. On est à 2 sixièmes de la longueur. Donc on va définir la fonction rayon qui dépend toujours de grand R, de combien de points il y a sur notre polygone, à quel endroit on est sur le polygone. Donc je vous rappelle ici, c'est 0, 1, 2, et on fait tout le tour. Et puis maintenant, pour un rayon particulier, donc par exemple le rayon qui est là, on va le diviser en grand F morceau et on s'intéresse à celui qui est le petit F i m. Donc quelles sont ces coordonnées ? Donc on peut déjà récupérer les coordonnées C, E, N. Donc ça, c'est la fonction qu'on a vue tout à l'heure, avec comme paramètre grand R, grand N, petit n. et on va retourner donc l'abscisse de A, l'ordonnée de A, mais en multipliant par petit F sur grand F, petit F sur grand F, donc par la fraction correspondante. Donc maintenant, on peut jouer non seulement sur le tour, mais également sur le rayon. Donc par exemple ici, avec les paramètres 5 et 2, donc 5, c'est parce qu'il y a 5 sommets, et 4, c'est parce qu'il y a 4 fils à chaque fois, donc un fil ici, un fil comme ça, comme ça, comme ça. Et on recommence donc pour le sommet suivant. Donc si on le faisait avec 3 et 10, donc j'ai 3 sommets, et ici, c'est divisé en 10 morceaux, et à chaque fois, on va de là jusque là, de là jusque là, donc on utilise bien le rayon. Alors comment écrire cette fonction R2 ? Donc par défaut, je vais mettre un polygone à 7 côtés, et je vais diviser mon rayon en 8 parts égales. Donc pour chacun des sommets, donc ça, c'est la boucle qui est ici, et pour chacun des petits f qui va aller entre 0 et F-1, donc là, c'est le petit f qui va se balader ici, on va tracer un fil à partir du sommet N à la position F-F, donc quand petit f vaut 0, ça veut dire que je suis tout au bout, donc je suis ici, jusqu'au rayon à la position N-1, donc si je suis en 0, il faut que je regarde le rayon qui est à la position 1, donc le rayon suivant, qui lui est à la position F. Donc quand lui est en 8, si je reprends le 8 qui est ici, l'autre est en 0, donc il est à l'origine. Quand lui va être en 7, lui va être en 1, donc on aura le trait qui est là, ensuite, lui va être à 6, lui va être à 2, et quand lui sera à 0, l'autre sera bien à 8, donc on aura bien cet effet ici d'arrondi. Donc si vous le faites avec des valeurs plus élevées, vous obtenez ce type de tableau de fil. Donc maintenant, on a les coordonnées des points pour les sommets du polygone et sur chaque rayon. Donc regardons maintenant ce qui se passe si on subdivise un arc en D parties. Par exemple, ici, j'ai divisé en 4, donc D est égal à 4. Ce qui va m'intéresser, c'est quelles sont les coordonnées des différents points ici. Donc par exemple, celui-là, j'ai mis 1 parce que je suis parti du sommet 1 et 3 parce que je suis au troisième point sur les 4. Donc quel est l'angle entre l'axe des abscisses et le point que je cherche ? Donc on va partir déjà de α et ensuite, on aura la subdivision. Donc c'est la formule qui est ici. On a le 2π sur n avec le petit n, donc tout ça, c'est le α. Et maintenant, je regarde la proportion. Donc par exemple, ici, c'est 3 sur 4. Donc je suis au point 1, 2, 3 sur les 4 divisions. Et je fais la même chose, j'ai toujours 2π sur n mais fois cette fraction-là. Donc là, j'ai tout simplement mis 2π sur n en facteur. Donc la formule, c'est R cosinus de cet angle-là, donc qui dépend de n et qui dépend de petit d, et R sinus, toujours le β. Donc au lieu d'inventer une nouvelle fonction, on va améliorer notre fonction CE en rajoutant deux paramètres qui va correspondre donc à l'arc, en combien d'éléments on veut diviser l'arc qui est ici. Donc par défaut, on va mettre 1, c'est-à-dire que par défaut, ce n'est pas subdivisé, on a juste un élément et donc on sera à la position 0, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on aura le point qui est là. Mais l'avantage, c'est que maintenant, on pourra modifier ce paramètre-là. Donc par exemple, ici, je divise en 1, 2, 3. Donc le D, ce sera 3. et ce qui m'intéresse, c'est le point qui est là, donc celui qui est à la position 1, 2, donc je pourrais mettre 2. Donc dans la fonction précédente, il suffit de rajouter plus D sur D et plus D sur D. Donc si je lance CE avec, comme rayon, 100, N égale à 8, n égale à 2, c'est-à-dire que j'ai divisé en 8 et que je regarde le sommet qui a la position 2, donc c'est lui, et bien il va me répondre que les coordonnées, c'est 0 et 100. Donc on est bien en 0, 100 si le rayon vaut 100. Si maintenant, je mets les paramètres 100, 8, 2, donc là, je suis ici, mais que je rajoute 3 et 2, ça veut dire que j'ai subdivisé en 3 et que je me demande quelles sont les coordonnées de celui qui est la deuxième position. Donc là, il me répond moins 50 et 86, 6. Donc on a bien ici le moins 50 et le 86, 6. Et donc pour le rayon, si on divise toujours en 8 qu'on se met sur le premier rayon, c'est-à-dire ici, CE1, que je subdivise en 6 et que je demande quelles sont les coordonnées du deuxième. Donc on a subdivisé en 6 morceaux et je regarde le deuxième. Donc quelles sont les coordonnées de ce point-là ? Il vous répond 23,57 et 23,57. Alors voici un exemple d'application. Donc là, avec les valeurs 4 et 8, ça veut dire que j'ai un polygone à 4 côtés. et j'ai fait une subdivision en 8, donc à la fois du rayon et à la fois de l'arc. Et je vais demander à rejoindre le rayon à l'arc correspondant. Donc on va parcourir les différents sommets du polygone et on va ensuite parcourir les éléments qui sont sur le rayon ou sur l'arc. Donc par exemple, avec 8 et par défaut, j'ai mis 20 divisions. Donc on va se mettre au énième sommet dans tous les cas. Donc par exemple, sur ce sommet-là, donc le numéro 1. Et ensuite, on va regarder le rayon qui a la position E. Donc par exemple, celui-là, il a la position 1, position 2, 3. Et on va tracer un fil jusqu'au décalage sur l'arc, donc sur l'arc qui est ici, à la position E également. Donc celui qui est en 1 va au décalage 1. Celui qui est en 2 va au 2. Celui qui est en 3 va ici au 3e. Si maintenant, on rajoute ces deux lignes-là, c'est en fait exactement la même chose, sauf que là, je lui ai demandé de me tracer tous les fils comme ici. Donc on voit, c'est la portion qui est là. Mais de recommencer de l'autre sens et de recommencer d'un rayon à un rayon. Donc vous voyez ici, ça part d'un rayon vers un autre rayon. Donc c'est celui qu'on a à ce niveau-là. Donc on comprend aussi pourquoi on a le cercle avec un n et le rayon avec le n plus 1. C'est qu'ici, on part des points qui sont sur le cercle à la position n et on va vers le rayon de celui qui est à la position n plus 1. Donc si je lance cette fonction avec un polygone à six côtés et je divise le rayon et l'arc en dix portions, on obtient cette jolie figure. Alors en lien sous la vidéo, vous trouverez également ce programme-là. Donc ça, c'était juste pour vous montrer qu'on peut bien entendu faire des tests à l'intérieur pour obtenir des choses plus complexes. Alors maintenant qu'on a les coordonnées des sommets du polygone, les coordonnées sur un rayon, les coordonnées sur un arc, il va nous manquer les coordonnées sur une corde. Donc une corde étant ce qui relie deux sommets consécutifs. Si vous avez vu ma vidéo sur les courbes de Béziers, vous ne serez pas surpris par la formule qui va arriver. Donc c'est quelle est l'équation d'un segment qui va d'un point A vers un point B ? Eh bien, le segment AB, c'est l'ensemble des points où on va mettre le coefficient 1-T devant le point A et le coefficient T devant le point B. Donc quand vous faites varier petit t entre 0 et 1, donc si je prends 0, ça fait 1 fois A, donc ça fait A, et ici ça fait 0 fois B, ça fait donc 0. Et si je prends T égale à 1, ça fait 1 moins 1, 0, plus 1 fois B, on va de A vers B. Et on a tous les points entre les deux. Donc cette formule simple va me permettre de trouver les coordonnées des points sur la corde. Alors on va subdiviser cette corde en E partie, et ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les coordonnées des points ici. Donc là, je l'ai appelé CO pour corde, donc le 1, c'est pour dire que je pars de ce sommet-là et je veux le troisième, donc 1, 2, 3, sachant qu'ici, j'ai subdivisé en 4 morceaux. Donc la formule, on l'a au-dessus, c'est 1 moins la subdivision, donc E sur E, fois le point de départ, plus E sur E, fois le point d'arrivée. Donc nous, le A et le B correspondront au sommet de notre polygone. Donc voilà par exemple ce que l'on peut obtenir en prenant 5, donc un pentagone, et en divisant la corde en 10 éléments. Et donc là, on voit qu'un point de la corde est relié à la corde suivante. Alors définissons déjà la fonction corde. Donc on part du point A, qui est le n-ième sommet du polygone à n côtés, et le point d'arrivée, on est donc à la position n plus 1. et j'applique la formule 1 moins E sur E fois l'abscisse du point de départ plus l'abscisse du point d'arrivée multiplié par E sur E. Et je fais pareil pour les ordonnées. Alors maintenant, quelle est l'écriture de R3 ? Donc on va parcourir les différents sommets, on va parcourir la subdivision. Donc par défaut, j'ai mis un octogone et on divise les cordes en 10. Donc là, on va aller d'une corde vers une corde en partant de E en partant de E sauf ce qui va changer, c'est le sommet. Donc je pars ici du 1 du sommet 0 et je vais aller au 1 du sommet 1. Ensuite du 2 jusqu'au 2. Vous voyez, je pars bien du sommet n vers le sommet n plus 1 et le petit e, il vaut 1, 2, 3, donc jusqu'au bout et ici, 1, 2, 3 jusqu'au bout. Donc en faisant un mélange entre cordes et rayons, vous pouvez obtenir des figures comme ça. Donc là, on est parti d'un polygone à 8 côtés, on a divisé en 10 morceaux et le moins 1,5 que vous voyez là, donc ça, c'est pour que ça rentre à l'intérieur de la figure et si vous mettez un plus 1,5, eh bien, ça veut dire que vous allez sortir, donc là, vous allez avoir, vous voyez, les branches de l'autre sens. Donc si je lance R4 avec les paramètres par défaut, donc 6 et 20, on obtient un trèfle à 6 feuilles. Voilà, n'hésitez pas à rechercher sur YouTube ou sur Internet String Art, donc ça vous donnera des idées. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada